En janvier 1977, confortés par le succès live du groupe, les trois premiers albums des CDC se vendent à la vitesse grand V. Bon Scott et les frères Young pourtant ne sont pas totalement satisfaits. Ils essayent de ne pas avoir su capturer en studio la prodigieuse énergie qu'ils déploient sur les planches. Par ailleurs, pour asseoir définitivement leur popularité en Grande-Bretagne et bientôt aux Etats-Unis, ils sont conscients qu'il leur faut frapper un grand coup. Dans l'esprit de chacun, c'est devenu d'une évidence biblique, c'est maintenant ou jamais. Enregistré entre janvier et février 1977 au Albert Studio de Sydney, à nouveau produit par Arivanda et George Young, l'album La Derbe Rock répond si bien aux attentes du combo qu'aujourd'hui encore, Angus Young en fait son favori. De fait, 42 ans après sa sortie, La Derbe Rock est définitivement l'album studio le plus live des CDC. Le disque parie naturellement d'abord en Australie, en mars 1977, puis en Europe, le 14 octobre, en pleine période punk. Les deux galettes sont semblables, mais les pochettes diffèrent. La première, double, de noir et blanc vêtus, nous offre un gros plan un peu flou d'un manche de six cordes torturées par les doigts experts d'un guitariste habile. La seconde, plus proche du titre évocateur, La Derbe Rock, que le rock soit, nous montre ici sur une scène crade et déprimée, qu'un ciel lourd et menaçant éclaire d'une lumière sidérale, donnant à l'ensemble un côté figé comme hors du temps. En fait, précision pour les puristes, cette scène est autre que le Cool Saal Ballroom de la charmante station balnéaire de la perfide Albion, « Soften on Sea ». Sale et céleste comme touché par la grâce, La Derbe Rock, par son urgence démesurée, est tout cela à la fois. Par sa rudesse, il est la quintessence d'une expression qui se refuse à tout atermoiement artistique, le sommet du genre, l'aboutissement d'un style. Un album plein de guitares, dira Angu Sjong. Et si l'ici s'y surpasse, et ce, à tous les niveaux. De gros, le son est devenu énorme, pur jusqu'à l'extrême, aigre jusqu'au dégoût, ronronnement des amplis, l'arsène indompté, rien n'a été gommé. Chaque composition y est plus sèche, plus dense et plus forte, implacable et passionnante, comme elles ne l'ont jamais été. Tournant définitivement le dos à cette partie de la philosophie qui a pour objet l'élucidation du sens de l'être, considéré simultanément en tant qu'être général, abstrait, essentiel, et en tant qu'être singulier, bref, résolument hermétique à l'ontologie, qu'elle soit sartrienne ou de la S. Saint-Étienne, les textes de Bonescott aussi entre le dépit amoureux et plus souvent les plaisirs certes imagés, mais incontestablement génésiques. Le rock doit-il au demeurant servir d'autre cause ? Par un total don de leurs personnes alliées à l'urgence, deux semaines de studio, qui font souvent les grands disques, qu'ont fait les ZEP 1. Les membres des Célicie ont composé avec les Debbie Rock l'un des albums jalons du hard rock mondial. Pour eux, en tout cas, le disque de la révélation. Les Debbie Rock comprend huit titres. L'évocateur Go Down, pas besoin de vous faire un dessin, Dog It Dog, The Debbie Rock, Bad Boy Boogie, Overdose, Crest Body in Blue, remplacé sur le pressage américain par Problem Child, jugé moins malsonnant aux oreilles Yankee, Hell Ain't a Bad Place to Be et Hoolota Rosie. Bonescott donne le départ par un 1-2-3, installant d'emblée une ambiance très live. Go Down est lancé. Blues Rock tendu, pointe sèche sur riff baveux, il s'agit d'un des morceaux les plus capiteux du groupe, d'une densité émotionnelle rare. Le duel central guitare-champ avec un Bonescott génial et sensuel en diable est un sommet de feeling pur. Jamais, hélas, le morceau ne fut joué sur scène. Dog It Dog et ses riffs hachés vaut surtout pour ses solos sautillants et par un Bonescott tout gros dehors. Survient alors l'hymne absolu des CDC, Let There Be Rock. Riffs serrés et mitraillés en guise de fondation, Phil Rudd à la batterie et Mark Evans à la basse, tapissent seuls les couplets d'une rythmique speedée et métronomique. Le reste du morceau, les solos d'Angus Young et les incantations de Bonescott appartient désormais à la légende, assurément le morceau de bravoure du Bernd sur les planches depuis 40 ans. Bad Boy Boogie, enfin, brûlant furieux tout en rupture, est un morceau que les frères Young dominent avec autorité. La phase B, comme l'on disait jadis, s'ouvre sur Overdose, dans lequel chaque musicien pose tour à tour ses banderies. Arpège menaçant, riff claqué, batterie creusant progressivement à sa place. En quelques secondes, chacun se retrouve pour l'exposer à l'unisson d'un Boogie sulfureux, voire pathétique sur la fin. À l'évidence, Overdose est aussi l'écrin du plus beau solo d'Angus Young à ce jour, une épopée à lui seul. Baisse de tension en apparence seulement, avec le blues le plus paillard des CDC, Crazy Body in Blue, lequel, dans sa construction, dans sa progression dramatique, domine tous les blues qu'ACDC ait pu produire sous la paillote Johnson. Encore un titre, hélas, que les boys n'ont jamais interprété sur les planches. Hell Ain't a Bad Place to Be réchauffe le métal un instant refroidi par ses riffs drus, dont l'obscédante répétition est bientôt rompue par un raz-de-marée électrique que n'aurait pas renié Jimmy Page. Si l'album s'arrêtait là, on dirait que Let's Air Biroc est un grand disque. Ce qui le hisse vers l'empiré est à venir, grâce à la pièce, le must des musts, le Hullo Talov d'une génération, comprendre Hullo Tal Rousey. On ne peut sortir indemne d'un tel outrage, face au pouvoir évocateur, évident, de cette composition, qui, dès les premiers accords, fruste s'ils en sont, n'est déjà plus un morceau rock, mais un combat à mort, une lutte sans merci, qui mêle irrésistiblement au sein d'une alchimie douteuse, les fastes des tragédies antiques, à l'horreur des boucheries romaines. Sur un schéma des plus minimalistes, reposant entièrement sur une phrase de guitare brutale mais chantante, et s'il ici construit néanmoins le titre le plus brûlant de son histoire. Un trop-coup de poing, silence, le drame se noue. Bonne Scott s'installe, ricane, sa voix enfle, s'embrase, puis sauvage hurle aux étoiles, la brèche est ouverte. Guitare en bélier, les frères Young s'y engouffrent aussitôt. S'en suit un enfer de son, où laminage, pilonnage, défonce et tripes à l'air ne font plus qu'un. 5 minutes 33, où tout s'y enchaîne, y passe, et s'y surpasse. Halluciné Angus délivre un solo tout en urgence. Rejoint un instant pour un duel fratricide, il déplie son chorus jusqu'à la dernière note, jusqu'à son dernier souffle. War is over, la guerre est finie, Hulotar was he, ou la victoire en chantant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...